Bonjour. Alors Thierry Jadot, vous avez écrit un livre qui s'appelle La fin des rentiers. Oui. Et justement vous analysez un peu de façon un peu prospective qu'est-ce qu'elles sont tous les bouleversements du numérique. Racontez-nous vos enseignements de ce livre. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont nés après 1982 dans cette salle ? Ah oui, il y a un paquet. Alors moi il y a un film que j'adore, qui est un film qui date de 1982, qui a été réalisé par Ridley Scott, qui je pense qu'en termes de film d'anticipation, c'est ce qui se fait de meilleur, qui s'appelle Blade Runner. Alors dans Blade Runner, pourquoi est-ce que je fais référence à Blade Runner ? Parce que tout ce que je vais vous raconter dans les 10 minutes qui me sont apparties, sans doute dans 5 ans vous pourrez revenir vers moi en me disant que j'ai dit un paquet d'inepties. Parce que dans Blade Runner, vous avez des scènes absolument ontologiques. Blade Runner, la situation se passe en 2019, c'est-à-dire demain pour nous tous. Le film écrit en 1982 est sorti, si si ça fonctionne, sorti à peu près la même année. Et puis dans Blade Runner, vous voyez Harrison Ford qui pilote une voiture qui survole les immeubles. Parce qu'en 1982, on pensait que les voitures allaient survoler les immeubles. Et puis à un moment, il descend de sa voiture sur le plancher des vaches, il sort de sa voiture, il rentre dans un café, il se précipite sur un écran avec un clavier, il tape un numéro de téléphone, et puis il interfère, il interagit avec une femme qui est sur cet écran. Et puis il essaie d'obtenir un certain nombre de renseignements. Autrement dit, en 1982, on ne pensait pas qu'en 2019, tout le monde serait équipé d'un téléphone. En revanche, on pensait qu'on allait tous survoler les immeubles avec nos voitures. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que les mutations numériques telles que nous les connaissons, sont en train effectivement de faire disparaître un certain nombre de métiers, sont en train de disrupter un certain nombre d'activités, sont en train de faire tomber des rentes. Et j'allais dire que c'est une des dimensions positives de ces mutations numériques. Alors évidemment, on pense à Airbnb, on pense à Uber, on pense, j'ai vu ça la semaine dernière, Amazon qui commence à lancer des magasins sans caissière. Mais c'est aussi, sans aucun doute, des pans entiers d'activités, des métiers, et puis des positions dans les organisations qui vont devoir se réinventer si elles ne veulent pas totalement disparaître. Et on voit des métiers à forte valeur ajoutée être totalement disruptés. C'est le cas des traders, puisque les algorithmes qui travaillent 24 heures sur 24 sont capables d'aller faire un placement en temps réel, 7 jours sur 7, en une fraction de seconde ou en un millième de seconde. Ce sont les chirurgiens, bien sûr, qui vont, quand on va être sur notre table d'opération, sans doute un robot qui sera une machine apprenante, son bras ne va sans doute pas trembler, et c'est lui qui va nous opérer. Ce sont les cancérologues qui sont eux-mêmes challengés par toute la data que peut leur apporter un algorithme Watson d'IBM. Et puis, bien sûr, ce sont tous les métiers qui avaient une forme de privilège dans le transfert ou la transmission de la connaissance, à savoir les enseignants, mais aussi, puisque c'est ce dont on parle ces derniers temps, l'ordre occidental lui-même est challengé par la globalisation que l'on vit. Alors quand j'entends ça, quand je dis ça, je me dis que je suis en train de leur gâcher l'après-midi. Et je voudrais dire que face à ces ruptures-là, je pense qu'il y a trois approches. Il y a une approche que je qualifierais de malthusienne, qui consiste à dire, mon Dieu, tous les métiers vont disparaître, et on fait référence à tout un tas d'études qui sont sorties sur ces sujets. Des métiers vont disparaître, donc plutôt que de penser le futur en se disant on va créer d'autres activités, essayons de se répartir, non pas la misère, mais de se répartir les activités qui vont perdurer. Donc essayons de diminuer le temps de travail par exemple, ou alors pourquoi pas un revenu universel, ou pourquoi pas essayer de freiner la modernisation du tissu industriel ou manufacturier en taxant les robots. Ça je dirais que c'est la vision un petit peu malthusienne. Il y a une deuxième vision que je qualifierais de béate, qui s'appuie à la fois sur la théorie du ruissellement, c'est-à-dire il se crée de la richesse quelque part, et puis ça va être génial, tout le monde va pouvoir en bénéficier. C'est un peu aussi l'approche qui se combine avec, vous savez, cette approche schumpeterienne de la destruction créatrice, qui consiste à dire aussi parfois qu'il suffit de mettre une tablette entre les mains d'un enfant pour que tout se passe bien et qu'il devienne autonome. Et puis il y a une troisième, alors vous allez dire Thierry Jadot il se compare à Schumpeter et à Malthus, c'est quand même un peu prétentieux de sa part. Mais bon, il y a une troisième, je pense, vision que j'essaye d'être la plus lucide possible, qui consiste à dire, oui, le digital est en train d'apporter beaucoup de dimensions positives à nos vies. D'abord, il allonge l'espérance de vie, il améliore notre vie quotidienne, il fait apparaître des acteurs que nous n'avions pas l'habitude de voir, il ne faut pas toujours se focaliser sur les GAFA, il y a tout un tas d'autres acteurs qui émergent dans l'univers numérique. Il permet un certain nombre de pays, et j'y tiens absolument, des pays d'Afrique, des pays émergents, d'émerger enfin. Il suffit d'aller regarder ce qui se passe au Mali, d'aller regarder ce qui se passe au Kenya, d'aller regarder ce qui se passe au Rwanda, où grâce au numérique, il y a des activités qui se créent dans ces pays-là et les talents qui étaient formés dans les pays du Nord et qui devaient repartir dans ces pays du Nord pour pouvoir, je dirais, être créatifs eux-mêmes, et bien ils peuvent désormais rester dans ces pays-là, créer de la richesse, créer de l'activité, créer de l'emploi et ces emplois créent du lien social. Et comme par hasard, le lien social, c'est un formidable levier de démocratie et de paix sociale. Mais en même temps, quand je dis que je suis lucide, je voudrais aussi dire que le vrai enjeu de ces mutations numériques, c'est comment éviter que n'émerge une aristocratie digitale qui capterait l'essentiel de la richesse. Et on le voit émerger ces phénomènes à certains endroits. C'est la première fois quasiment dans l'histoire de ces 50 dernières années que la classe moyenne, que le pourcentage de la classe moyenne est en train de diminuer en Europe. Et on le voit à San Francisco, on le voit à certains endroits où il y a un phénomène de gentrification des villes, de bipolarisation de la société entre ceux qui sont des nomades bénéficiant de l'accès, je dirais, à la culture numérique et puis ceux qui sont des sédentaires obligés et qui ont l'air de vivre dans un univers totalement analogique. Et je pense que parfois, on a, face à ces défis-là, le vrai défi, c'est comment j'embarque le plus grand monde dans cette modernité-là, en ayant une approche d'abord qui est systémique, c'est-à-dire en évitant d'avoir une approche par les infrastructures. Moi j'entends, je rencontre beaucoup d'hommes politiques, en particulier des candidats à la présidentielle, ils ont souvent une approche par infrastructure des mutations numériques. Oui, il faut du 5G partout, oui, il faut de la 4G partout. Moi je pense que la problématique numérique, elle est essentiellement culturelle. Et je pense qu'il y a trois dimensions sur lesquelles nous pouvons agir. Il y en a deux que je voudrais partager ou sur lesquelles je voudrais échanger avec vous. Je pense que la première, dont je parlerai pas beaucoup, qui est comment est-ce qu'on fait en sorte que les liens entre la cité, entre sa périphérie, entre les campagnes, comment faire en sorte que ces liens soient plus équilibrés pour que justement, on évite cette bipolarisation qui créerait de nouvelles fractures sociales et géographiques avec toute la dimension populiste qui va avec. mais ça, je n'aurai pas le temps de l'évoquer. Mais il y a deux dimensions que j'aimerais évoquer. C'est la dimension de l'éducation et la dimension de l'entreprise. La seule façon, parce que souvent on s'attache à se concentrer sur l'entreprise en disant c'est à vous de faire réussir les transformations numériques, sauf qu'il faut s'y prendre à l'école. Et la seule façon de s'y prendre à l'école, c'est de permettre, et c'est ça la vocation de l'éducation nationale, c'est de permettre à nos enfants de gagner en autonomie et de pouvoir, je dirais, agir avec un libre arbitre dans cet univers complexe. C'est très dur de réaliser cela. Et quand vous voyez toutes les études, PISA, de l'OCDE, d'autres études qui sont sorties, on voit bien qu'on a beaucoup de mal à réussir cette transformation-là. Vous voyez beaucoup de parents, y compris des parents de gauche, qui mettent leurs enfants dans des écoles privées et des écoles privées sous contrat. Pourquoi ils le font ? Pas parce que l'éducation ou le programme scolaire est différent, ils le font parce qu'ils ont le sentiment que l'école en question va permettre une individualisation de la pédagogie parce que le chef d'établissement, parce que le professeur bénéficiera d'autonomie. Donc il faut donner de l'autonomie au chef d'établissement et à l'éducation nationale. Il faut absolument que les enseignants soient, un peu comme dans les entreprises, beaucoup plus ouverts à l'entreprise. Moi je dis souvent qu'il faut faire rentrer l'entreprise dans l'école. Alors quand je dis ça, à l'éducation nationale, parfois on me dit qu'ils veulent vendre des barres chocolatées à la récré. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que les enseignants soient ouverts davantage à l'entreprise pour préparer nos enfants aux métiers de demain. Ce que je voudrais aussi, c'est que si maintenant je parle de l'entreprise qui est le deuxième grand domaine dans lequel nous devons faire évoluer notre fonctionnement, il y a deux types d'entreprises. Il y a les start-up qui doivent inventer un modèle et puis toutes les autres entreprises qui elles ont un héritage. Et donc les unes inventent un modèle, les autres doivent transformer leur modèle avec tout le passé et parfois le passif qu'une culture d'entreprise peut signifier au moment où il faut que je transforme mes organisations. Ça veut dire plusieurs choses, d'un point de vue de recrutement et de pilotage des talents. Il faut qu'on arrive à avoir un pilotage individualisé des talents plutôt qu'un pilotage par population. Le vrai enjeu de l'entreprise, c'est aussi de réussir la collaboration intergénérationnelle. Ce n'est pas en n'ayant que des millenials qu'on va faire mieux fonctionner une entreprise. Et ça, c'est très difficile, mais beaucoup de méthodes, beaucoup de plateformes collaboratives permettent de faire travailler les générations entre elles. Beaucoup de cadres vivent cette mutation numérique avec difficulté parce qu'ils se sentent émigrés dans leur propre organisation puisqu'ils voient arriver des générations qui, dans un certain nombre de domaines, sont mieux formés qu'eux. Et puis, troisième grande dimension de ce que nous devons faire dans l'entreprise, c'est l'apprentissage, bien entendu, tout au long de la vie. Regardez les 32 milliards de l'apprentissage aujourd'hui. Il y en a 14% qui sont réservés aux chômeurs et 24% qui sont réservés aux jeunes. Autrement dit, il y a deux tiers des dépenses d'apprentissage qui ne sont pas réservés à la préparation des métiers de demain. Et je voudrais conclure en évoquant nos métiers. Nos métiers de la communication, nos métiers des médias sont sans aucun doute les métiers les plus disruptés. Et ce que nous allons devoir gérer dans l'avenir en termes de compétences, c'est la convergence entre les médias, la data et les contenus et l'expérience. Et ça, ça redonne, je trouve, toutes ces lettres de noblesse au métier de marketing. Et nous sommes au cœur, en fait, des transformations numériques que nous pouvons réussir à l'intérieur de nos entreprises. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Merci beaucoup. Merci.